culture comment ça va ? très bien, en forme une journée lumineuse il commence à faire bon le matin au réveil et ça aide beaucoup c'est cette ambiance des rentrées scolaires vous savez ça nous rappelle un peu même si on a plus l'âge même si on a plus l'âge depuis un moment c'est un peu ces souvenirs d'enfance c'est la joie de se réveiller le matin en super forme beaucoup de lumière surtout les jours de rentrée les cartables tout neufs les retrouvailles raconter tout ce qu'on a fait et vu d'intéressant pendant les vacances alors nous aussi c'est aussi cette rentrée Algéchin 3 se prépare pour sa nouvelle grille c'est pour bientôt nous allons l'annoncer de façon très solennelle n'est-ce pas c'est dans quelques jours et il faut savoir aussi qu'avant cela nous avons aussi ce beau rendez-vous mystique et spirituel à savoir le mot de Nebaoui Sherif la soirée donc sa soirée ce sera le 15 au soir et le 16 l'île-tout l'île-tout exactement toutes ces traditions et coutumes et puis ce qui est magnifique vous le disiez tout à l'heure toutes les régions sont belles et nous avons des traditions et coutumes à travers tout le territoire national des générosités de retrouvailles donc on va y revenir certainement dans des émissions et puis fêter ça avec nos auditeurs c'est aussi important sans oublier également que tout un programme aussi culturel se prépare et puis nous avons les journées cinématographiques de Béjaïa qui ouvriront bientôt leurs portes donc c'est du 24 au 29 à Béjaïa c'est un rendez-vous vraiment à ne pas rater pas que pour les cinéphiles par les amoureux du cinéma et puis Béjaïa c'est aussi cette ville qui ouvrira ses portes à un public à des gens qui viendront une population de la région mais aussi de partout même d'ailleurs d'autres pays donc c'est aussi un rendez-vous n'est pas raté nous avons également le rendez-vous de Gesson aussi qui est une ça va être une très 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 belle exposition collective il va y avoir un nombre important d'artistes à titre posthume et puis nous aurons aussi des artistes présents qui viendront donc présenter leur travail artistique des artistes peintres plasticiens et je pense que ça va être un très 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 beau rendez-vous sans oublier également le Palais de la Culture qui abritera donc ce week-end également un très très beau rendez-vous autour des arts plastiques le 12 de ce mois on commence à reprendre nos activités culturelles et artistiques et c'est que du bonheur et puis les jardins du Palais d'Ara oui voilà Ferdioa qui ouvre leur porte du Palais et les jardins également pour les amoureux on sait que l'Algérie jardin botanique on sait que l'Algérie a toujours été fameuse par ses jardins d'acclimatation entre autres complètement ses plantes ses senteurs et là ça va être aussi un site à voir d'émerveillement des découvertes merci merci à vous à très bientôt à très bientôt